Nos parents sont puissants, nos parents, ne banalisez pas ce que tu dis, si tu veux contrôler ta langue, alors tu contrôles ta vie, parce qu'elle est la mort, elle est la vie que tu veux mener sur ton pouvoir et ta propre langue. Quelqu'un dit Amen, très souvent, par ignorance, nous pensons toujours, quand quelqu'un ne vaut pas ce qu'il craint, quand quelqu'un ne commet pas la dutère ou la folie de ce qu'il craint, c'est une partie de la vérité. Mais je vous dis cette après-midi, les domaines où tu peux voir que quelqu'un craint rien à Dieu, c'est par rapport aux parents qui sont les sages. Amen, les domaines où la crainte de Dieu se manifeste dans notre vie, c'est par rapport à ce qu'il nous dit. Amen, Amen, tu peux voir quelqu'un chanter, tu peux voir quelqu'un servir de Dieu, mais si tu écoutes des beaux de ses paroles, les bras qui sont les sages, tu peux conclure qu'il ne craint pas Dieu. Amen, Amen, parce que le domaine manifeste, où la crainte de Dieu se manifeste dans notre vie, c'est dans notre style de parler. Amen, si vous voulez garder votre âme, alors apprenez à ne pas beaucoup parler. Amen, Amen, mais je vous dis. Alléluia. Amen, mais si vous voulez vous précipiter dans les carreaux, alors il faut beaucoup parler. Et malheureusement, beaucoup de gens parlaient trop. Amen, mais je vous dis. Vous savez, dans l'ancien temps, pour faire comprendre que nos paroles sont dangereuses, mais je vous fais des paroles qui peuvent tout de suite. Amen, Amen. Tes paroles peuvent venir. Amen. Tes paroles peuvent moutir. Yes. Tes paroles peuvent encourager et encourager quelqu'un qui est coupé par eux. Amen, Amen. C'est pourquoi ne vous précipitez pas à parler. Dans l'ancien temps, avant que la médecine soit développée, je ne sais pas si vous voulez ça dire, quand quelqu'un est malade, Alléluia, et qu'il va à l'hôpital, la réaction du médecin, il te dit, montre-moi ta langue. Amen, Amen. C'est parce qu'à partir de la langue, le médecin peut être décédé. De quoi tu es malade? Amen, Amen. Parce que, bien sûr, quand tu es malade à l'intérieur, ça fait pétalange. Amen, Amen. Et comme à l'époque, la médecine ne pouvait pas développer, la médecine pouvait savoir, tu souffres de toutes tes maladies, par rapport à l'état de ta langue. Et ma question, cet après-midi, quel est l'état de ta langue? Faites ça, des familles sont déchirées, des familles sont brisées, et des amitiés sont disloquées. Les églises ont été écrites, parce que quelqu'un a parlé. C'est pourquoi je dis l'image passée, Dieu a mis une clôture, une clôture dans la langue. Au-dessus, il a mis le neuf supérieur. En bas, il a mis l'œuvre inférieure. Il a mis les dents tout autour. Et il a ajouté la salive. C'est pour protéger la langue. Même tu sais que là, elle est dangereuse. Mais regardez bien, tous les conflits des couples, tous les conflits des familles, il y a des guerres qui ont commencé, parce que quelqu'un a parlé. Certaines guerres que vous voyez dans le monde, c'est seulement parce que quelqu'un a parlé. Un président a parlé. Si on fait ça à mon pays, je vais envoyer l'armée. Et la guerre a commencé. C'est pourquoi, quand une personne n'est pas géré sa langue, quand une personne n'est pas construit la langue, Dieu nous conseille de se dire. « Tu parles les trous ouvriers, tu parles les trous à se dire. » La vie l'a dit, c'est la profondeur du cœur qu'elle vous parle. Parce qu'en fait, notre épouse, et les paroles qui sont de l'épouse, sont l'île. Quand le cœur est pépaudé, quand le cœur est triste, quand le cœur est content, ça sort par les paroles. Alléluia. Donc, ton cœur et tes paroles vont les périr. Quand vous voyez des gens, quand vous voyez des gens, et vous les voyez, toujours dans sa boue, les paroles méchantes. Parce que son cœur aime les gens. Alléluia. Parce qu'il est la profondeur du cœur qu'elle a bouge par. Quand vous voyez des gens, des paroles de jalousie. Alléluia. Des paroles de malheur. Des paroles négatives. C'est ce qu'il y a dans son cœur. Vous pouvez cacher votre cœur. Alléluia. Mais les révélateurs, El-Fahid et sûrs, ce sont des paroles qui sont des tâches. Oui, on cache le cœur. Mais oui, si tu veux cacher ton cœur, alors ne parlez pas. Mais si vous parlez, les gens vont savoir qui vous servent. Parce que ceux qui sont dans notre cœur, ceux qui sont dans notre bouche. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, nous sommes spirituels. ne parlez pas de ce que tu vis. Amen. Parlez ce que tu veux. Amen. Tu es malade. Tu souffres. Et les gens sont comme ça. Ma vie ne marche pas. Je suis malade. Je suis au chômage. Les gens passent leur temps à parler de ce qu'ils vivent. Passent leur temps à parler de ce que tu veux. Tu es malade. Déclare guérison. Tu es au chômage. Déclare le travail. Alléluia. Les gens, les bouchons, rentrent près de soi. Ce que tu dis, tu l'amènes à l'existence. Tu es établi. Tu es accompli ce que tu dis. Il y a une puissance dans le nom de la nation. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu qui me dit Amen. Il n'est pas n'importe qui. J'étais un enfant d'exus. Je ne parle pas d'ailleurs une issue. Je ne parle pas d'écrivain. Mais un enfant d'exus. Mais il est dangereux. Mais il est puissant. Pourquoi? Parce qu'il est pour devenir enfant de son pouvoir. à ceux qui l'ont reçu. À ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir. Il est déjà l'essai que tu as fait tu aimes le pouvoir. Imaginez maintenant dans la langue il y a le pouvoir. Imaginez la parole de Dieu est une puissance. Mais tu es dangereux. Tu peux créer ton monde. Yes, Papa. Alléluia. Par rapport au Dieu de ta vie. Amen. C'est pourquoi la mort et la vie sont pour la langue. Beaucoup d'entre nous. Alléluia. En fait, nous accusons les diables. C'est juste pour nous consoler. Nous avons nous-mêmes détruit nos vies. Nous avons détruit nos enfants. Alléluia. En cause des paroles que nous avons proclamées il y a longtemps. Le monde spirituel existe. Ce que tu dis de toi-même n'est pas banal. Et ma question est-ce que tu dis de toi-même? Il y a des fracophones. Il y a des anglophones. Mais certains crétécis sont des négatophones. Tous les jours négatifs. Comment ça va? Ça va mal. Comment tu vas? Ça va pas. Quand on parle de fait de ce on ne regarde pas les événements. On ne regarde pas les circonstances. Tu dois savoir ce que tu veux. Alléluia. Et moi je passe à mon avis. La vie est un jeune dans le monde. Il devait combattre les congés qu'on y a un géant dans la guerre. Et comment la vie la crie? Par ses paroles. La vie avait déjà tué qu'on y a par ses paroles. Tu devais tuer les circonstances dans votre vie. Parle-les positifement. En déclenche ce que vous vivez. Il y a la réalité et la vérité. Amen. La réalité est que tu ne vas pas bien. C'est vrai, Dad. Mais tu as le pouvoir sur ton âme. Quand la Bible est là je vous donne le pouvoir et marche sur le scorpion c'est le pouvoir sur ton âme. La Bible dit Dieu te dit ce que toi tu lis sur la tête est lié au ciel. Ce que tu délits sur la tête est délié au ciel. Les gens ne parlaient pas. Et quand ils parlent ils parlent de négatissement. Mon frère c'est toi qui as lu ton foyer pas le diabète. C'est toi. Mon frère c'est toi qui as lu ta vie pas le diabète. C'est toi. à cause des paroles qui te dit pour les jours. C'est toi. La Bible a dit qu'un autre il met à tes bouches. Il y a la bouches physique qui est la bouches qui parle qui est la bouches externe et il y a la bouches intérieures qui est ton cœur. C'est pourquoi Dieu est sage et il fait ça. Au lieu de regarder les paroles qui sont dans ta bouches il voit ton cœur. Parce que la meilleure bouche qui parle est sur le cœur. C'est pourquoi vos paroles faites ça. Qui sont dans votre bouches doit être un accord avec votre cœur. Sinon tu es hypocrite. Si ton cœur dit on te chaude et le tête dans ta bouches puis on te chaude j'ai hypocrite. Pour que tes parents soient puissants efficaces il faut qu'ils soient vignes de ton cœur. Alléluia. Nous avons une bouche audible nous avons une bouche inaudible. C'est pourquoi sans ouvrir la bouche tu peux maudire quelqu'un tu peux déduire quelqu'un manque 5 28 la salle en a perdu sang change de langage Alléluia. Tu n'es pas dans les blagues tu n'es pas dans le présent péril Dieu est derrière les paroles qui sont de ta bouche cette femme malade perdue sans pas de tous les ne sont les condamnés mais elle ne s'est jamais condamnée comme elle ne s'est condamnée jamais même pour Dieu qui traverse mon frère mon frère ma soeur ce que tu dis finit et tu n'auras pas se compris les paroles ne partent pas en l'air les paroles que tu as dit il y a dix ans aux états en résistant de mon esprit les paroles que tu dis il y a cinq ans les paroles ne partent pas en l'air arrêtez de monner ta vie arrêtez de parler négativement tu es femme elle est malade et tu peux le faire comme tous les chrétiens je vais mourir je vais mourir je vais mourir mais elle s'est dit dans son cœur qu'est-ce que tu dis dans ton cœur qu'est-ce qui se parle dans ton cœur qu'est-ce que tu parles dans ton cœur quelle est la magie de ton cœur mais elle s'est dit dans son cœur si je pouvais toucher son vêtement je serai guéri en fait avant de toucher le vêtement à Jésus cette femme là j'ai reçu la guérison parce que c'est qu'elle a dit il m'emmène oui mon frère ma soeur le père elle était jeune mais le père ne pourrait arrêter par tes maroles jamais pour tes maroles si tu déclaves tous les jours elle ne pourrait pas arrêter c'est pourquoi il y en un des gens à parler négatissement beaucoup les chrétiens des gens ils se sont blotus et même ma vie ne marche pas je suis foutu je suis désolé tu venais accompagner les autres dans le monde et que ce n'est pas comme ça mais tu peux ton futur tu peux ton avis bénissez votre vie tous les jours en dépit de ce que vous vivez en dépit de ce que vous voyez en même des circonstances bénis ta vie tous les jours cette femme elle a dit dans son cœur elle a dit dans son cœur si je pouvais toucher ses vêtements je serais guéri qu'est-ce qui s'est passé quand elle a touché ses vêtements elle a été guéri parce que c'est ce que l'a dit avant pourquoi vous êtes marié pourquoi vous êtes marié tous les jours je viens me marier alléluia dans nos familles il y a des liens et les choses qu'on ne dit pas et les choses ne faut jamais dire parce que pourquoi parce que quand tu les dis tu les t'amies toi en fin tu es race élue mis à part par Dieu dans nos familles il y a des liens tu les t'amies les liens parce que tu les confesses mais je veux dire dans nos familles il y a des liens mais ça ne les regarde pas moi je suis sauvé ce que vous déclarez vous les t'amisez et même tu ne peux rien faire parce que c'est toi qui as parlé c'est toi qui les t'amise ce monde que nous voyons que tu as crié les soleils la nuit les eaux mondiales tu n'as utilisé aucun moyen Dieu a parlé qu'elle a le lumière soit et la lumière c'est et le monde est égué et le même pouvoir Dieu a dit le mec un frère enfant de Dieu a un grand pouvoir tu peux changer l'atmosphère dans ton foyer la vie dans ta famille juste à cause les parents qui sont les papiers quand tu dis tu ne m'auras pas tu ne m'auras pas parce que tu as mis la vie dans ta bouche ma soeur il y a la mort dans ta bouche il y a la vie et les choix t'appartiennent amen amen j'ai la mort les fruits qui tu vas manger ne pas les paroles qui te sauvent si un jour tu vas manger les bons fruits parce que tu parles les pieds amène papa amène papa alléluia amène 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 papa amène amène peu importe ta drogue là que tu parles peu importe l'alcool pour un jour moi je te verrai à l'église louer le Seigneur amen ah laissez-moi moi je te dis un jour je te verrai à l'église louer le Seigneur amen tu n'es pas plus pour ça que les yeux un jour c'est que tu te vives à sa compagnie amen mais pour parler de la langue mais on a mendit nos maris on a mendit nos enfants on a mendit nos propres filles et on s'étonne qu'on cherche la délivrance qu'on cherche la délivrance tu ne peux pas changer c'est que toi-même tu as établi c'est que toi-même tu as accompli dans tes paroles tu ne peux pas les changer change de discours change de discours tu veux manger de bons fruits alors parlez négatif mais si tu vas manger de bons fruits parlez positif amen on est grand-d'où les gens parlaient je suis fatigué je n'en perds plus si tu es comme ça je vais mourir tu vas mourir mais si en début de ce que vous voyez en début de ce que vous traversez si nous et des jours tu confesses tu proclas il y a un pouvoir d'importance tu déclare amène plus de ce que tu vis yes yes papa alléluia yes papa amène 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 changer de la patrie le monde espirituel amène 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 ne blaguez pas ne blaguez pas ne faites pas des blagues avec les paroles parce que tu ne comprends pas les blagues yes papa ce que tu dis même en blaguez pas tu es condescendant ce que tu dis même en rigolant tu es condescendant parce que pourquoi parce que tu es apprécié dans ta bouche la mort et la vie amène amène si tu veux vivre déclaire la vie amène 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 et quand tu déclaire la vie quand la mort viendra la mort deviendra impuissante amène 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 réfusez la mort réfusez la mort même quand un médecin te diras tu vas mourir mais si tu as je lui dis je refuse la mort amène mais je ne comprends pas mais comment tu ne m'aimes pas amène amène confessez la vie amène amène confessez la vie amène 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 arrêtez de déclarer ce que tu vis déclarer ce que tu veux amène amène tu fais quoi amène amène est-ce que tu fais comme le Seigneur tu fais quoi frère et soeur amène amène confessez prophétisez sous ta propre vie changez la professe changez les choses allez c'est comme ça que Jacob a reçu le plan de l'église si Esaïe était intelligent si Esaïe avait la révélation que ce jour-là quand il a dit à son frère je te donne mon plan de l'église où j'irais avec le plan de l'église si Esaïe ça le jour-là il transmettait les prêtes de sa son frère c'est lui qui s'est éménie aujourd'hui l'ignorance est-tu amen si Jacob a reçu lui-même dit si tu veux que je donne de l'église donne-moi ton plan de l'église et tu as donné Esaïe a donné Esaïe a donné ce jour-là dans le monde spirituel parce que le monde spirituel même s'il est visible il est derrière dans le monde spirituel Dieu a changé les choses l'enné est devenu le cadet et le cadet c'est pourquoi quand Isaac devait bénir il n'avait pas d'autre choix que de bénir Jacob parce que le monde spirituel Jacob est devenu béni Isaac savait que ce n'était pas ce n'était pas Esaïe il savait ce que tu es t'habit était t'habit ce que tu es confessé était t'habit et accompli Isaac savait que la personne qui l'a ce n'est pas Esaïe c'est Jacob d'ailleurs lui-même a dit la peau c'est la peau des Esaïe mais la foi c'est la peau des Esaïe on reconnait quelqu'un par sa voix et ne pas par sa voix il pouvait dire à Jacob tu es menteur tu es escro tu n'es pas ton frère tu as tant j'ai tant ton frère mais malgré cela Isaac a béni Jacob parce que c'était Édame qui a donné ce territoire quand il a donné son droit de naisse son droit de naisse c'est joli d'Édame Amen il y a le pouvoir dans les langues c'est pourquoi apprenez-les à fermer la bouche surtout les femmes vos chaisons tu vis dans un monde hostile tu sais que là où tu vis les gens ne t'aiment pas tu le sais et tu fais de parler parler c'est pourquoi ils vont prendre tes paroles vous entendez il a dit ça vous entendez il a dit ça alors que l'environnement est hostile fermez la bouche on te donne on demande ton avis ne donne pas c'est un piège ils savent qu'ils ne vont pas construire ton avis tu sais qu'ils ne t'aiment pas tu sais que dans cet endroit là les gens ne m'aiment pas il n'y a jamais et tu fais de parler tu fais de parler tu fais de parler tu n'as un problème au nom tu vas commencer à me le dire de quoi c'est ce que jésus a fait mais à la mort on l'accuse il s'est fait il paraît que tu as des troubles dans cette vie je s'est fait quand Pilate a posé la question est-ce que tu es le fils de Dieu il dit je l'ai subi tu pourrais éviter faire sur les problèmes dans ton encourage tu pouvais fermer la bouche regarde beaucoup d'entre nous ceux qui nous ont créé pour les problèmes c'est notre façon de parler parce que là où il faut fermer la bouche toi tu parles là où il faut parler tu fermes la bouche c'est que créer des problèmes Alléluia il y a une poussante il y a un pouvoir terrible il y a une pauvre Fear et il y a une foule la bouche tu n'as pas tu veux que les pas fais l'ignorant Amen Amen on te pose la question protège-toi, contrôle la vie d'or moi et combien de chrétiens sont les deux aujourd'hui la France elle tue, mais la France elle tue pour toi je te garantis, tu vas faire que ça c'est tue, tu vas faire que c'est tue mais tu as oublié, c'est toi qui offre tous les jours que la France est tue pourquoi tu ne dis pas que la France est légère, pour moi la France est légère c'est ça que tu vas vivre, la Bible dit par tes paroles je suis condamné, par tes paroles tu es justifié tes pauvres paroles tu es condamné, ce n'est pas les tiens, tes pauvres paroles il y a juste ce pas là dans ton foyer, on va divancer, tu vas divancer, c'est ce que tu dis ma mort et la vie, c'est pouvoir de la vente maintenant je suis ton mari, viens lui, on va divancer, hé, moi j'étais jeune fille, tu es belle d'un point je t'ai refusé, je ne voulais pas tout le monde maintenant tu prends un mariage, avec un travail, on va rester là tu partiras ou pas ? il y a même quelqu'un qui va promouvoir le bâtiment, lui ne comprend pas pourquoi il ne la fait pas partir parce que tu l'établis, merci papa, alléluia merci dad l'amour et la vie sont au fond de la mort tu dis fais, oh frère est-il ton pied est bon, tu es bon, tu es bon c'est pas les gens d'homme qui moi j'ai amen, tu sais comment je vais t'aimer maintenant on est ensemble, fin de le mariage, avec un travail tu vas partir, tu partiras pas, tu partiras pas, tu partiras pas et quand tu es là, le mot s'il te l'établisse tu es là, le mot s'il te l'établisse merci papa merci papa amen 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 un jour, tu n'es pas parti vérité papa tu ne caches pas d'elle, tu ne dis pas que je vais trouver un homme mais parle de la partie ne jouez pas avec ce que Dieu a mis en vous vous avez un feu de la bouche vous avez une énergie nucléaire à votre bouche vous avez une énergie nucléaire à votre bouche quand tu parles cela arrivera et ça prendra le temps que ça prendra et ça arrivera et le problème quand ça va arriver tu l'as oublié et tu vas s'accuser de dire alors que les paroles que tu as décalées commencent à chier changer de la main alléluia on acclame le Seigneur il faut réfléchir ma soeur il faut réfléchir et parler c'est pourquoi un homme intelligent une femme intelligente amen quand il est fâché on ne comprend pas la langue c'est pourquoi quand tu es fâché il ne parle pas parce que dans la colère c'est sur les certains que tu as des mauvaises paroles mais le monstre doit l'enregistrer quelqu'un qui est un pédégeant message quand il a une colère il n'est pas alléluia parce que Dieu ne tiendra pas compte que tu es un colère il y a tellement de pouvoirs tellement de l'absence dans l'ombre tu peux créer ton monde tu peux changer ta destinée tu peux établir ton futur si chaque jour tu dis je ne sourirai pas je ne sourirai pas moi je ne sourirai pas mais quand les gens voient ils voient dans David l'échec mais si tu dis je ne sourirai pas tu suives et ta vie le succès et la victoire un jour les jours vont changer le succès vient parce que tu as toujours dit que tu es sourire Amen 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 Franchement qu'est-ce que ça j'ai changé Amen Amen Tous les espoirs c'est que tu es venu d'abord de nous Ce jour-là David a dit à Goliath sans épée je t'ai coupé la tête pour mettre notre coupure la tête des quelques sans épée Ce jour-là David a dit à Goliath je t'ai tué et donc en David tu es venu au jour du ciel ce jour-là spirituellement Goliath est mort Tuez vos problèmes Tuez vos situations Dépuisez-le à vos parents Il est enfin rempli Il est rempli Il est en bas Parce que depuis hier je ne peux pas monter au ciel depuis les derniers ils ne sont pas montés au ciel Satan a bloqué mais écoutez quand l'ange descendait écoutez quand l'ange descendait Daniel 12-12 l'ange dit à Daniel le premier jour que tu as prié d'être priant et d'exaucer Amen mais l'ange de Satan a bloqué de prier mais à cause de tes paroles je suis descendu parce qu'à un moment donné Daniel a prié et à un moment donné il a parlé il y a un temps on prie Amen il y a un temps on parle parce que s'il n'était pas il allait prier j'allais prier j'allais prier j'allais prier j'allais prier un chrétien un chrétien c'est quelqu'un qui fait des révélations un chrétien c'est quelqu'un qui ne fait pas des choses parce que tout le monde fait avec tout j'allais prier Jésus a rêvé les disciples ne soient pas niqués parce que l'eau commence à tomber dans la mer ils se lèvent il dit tempête tais toi la tempête s'est calme Frère Géor tout ce que le monde est cinéma est fou il est juste le monde est cinéma le nid aux oreilles Ton chômage Ton monde est salué Parfait des oreilles Ton problème, tu ne l'épargnais pas Tu ne l'épargnais pas Ce que tu traverses, c'est là à des oreilles Maintenant, les horreurs que nous faisons Il y a des problèmes, on parle là-dessus Il y a des problèmes, on parle au problème Mais toi, ton horreur Tous tes problèmes, tu parles là-dessus Et tu laisses tes problèmes tranquilles C'est pourquoi ils continuent à agir Change de vision Reste-toi là-dedans, on parle là-dedans Vous avez des problèmes, tu dois voir Dieu Comment ça, alléluia Pourquoi ça ne change pas ? Maintenant, quand tu vas voir Dieu Même Dieu se dit, mais c'est compliqué Je lui donnerai le pouvoir Vous ne l'épargnez pas Le règle que nous faisons C'est que tous les points de notre vie Nous sommes pas là-dedans Et nous naissons les guerres dans les couples Le chômage La maladie Et nous les sommes tranquilles Et ils vont rester tranquilles Mais les joueurs vont comprendre Les joueurs ont changé de ma situation Tu commences à profiter Tu commences à proclamer Tu commences à profiter sur ta population Ces problèmes vont entendre les souris de ta voix Et ils vont se prier Les problèmes, on n'a jamais parlé de nos problèmes On a passé tous les temps à parler à Dieu Parce que nous ignorons Le feu Les pouvoirs Que Dieu a mis dans tes langues On les signifie Et nous subissons Les circonstances Amen Amen Changez la façon de ne pas Fou comme n'avez trop C'est simple Ce qu'on peut me délivrer Amen Changez de la main Rendez-toi Parle sur ta vie En dépit de ses circonstances Quand Dieu a changé Le nom d'Abraham Quand Abraham a Qui veut dire Père des mititudes Abraham n'a fait aucun risque La vie et la mort Se te prouvent Maintenant Amen La vie et la mort Se te prouvent Maintenant Changez de la façon de ne pas Et vous allez voir Comment Dieu a fait Et c'est qu'elle Verset 37 Là je vous montre Les pouvoirs Les terribles Que Dieu a placés Surtout Verset premier Verset 4 Donc Qu'est-ce que tu dis ? Ézéchiel 37 Verset premier Premier 4 Je lis la parole de Dieu La main de l'éternel Fut sur moi Et l'éternel Me transporta en esprit Et me déposa Dans le milieu D'une vallée Remplie d'ossements Il me fit passer Auprès d'eux Tout autour Et voici Amen Amen Et c'est qu'elle Le pouvoir se parait Écoute-moi Et Dieu a le méde L'éternel Écoute-moi Amen Amen Et la main de Dieu J'ouvre la vie Amen Alléluia Amen Et qu'est-ce que tu as fait ? Dieu le fait passer Dans la vallée Des ossements secs Comment ? Alléluia Plein d'ossements Des gens qui sont morts Des sont partout Allez-y Il me fit passer auprès d'eux Tout autour Et voici Ils étaient fort nombreux A la surface de la vallée Il fait passer Des ossements 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 Autour de la vallée Et ils étaient Complètement secs Secs Quelqu'un est sec Quelqu'un est sèche C'est qu'il n'a pas la vie Amen Alléluia Alléluia Il me dit Fils de l'homme J'ai lui dit Châne Oui Non Écoutez ce que je veux dire Amen Ces os pourront-ils revivre ? Je répondis Seigneur, l'éternel Tu le dis Je lui pose la question Est-ce que ces os Ce après-midi Je lui pose la question Amen Est-ce que ta situation Est-ce que ta situation Pérille ? Amen Est-ce que ta situation Pérille ? Est-ce que ta situation Pérille ? Tu le dis Est-ce que les ossements Peuvent le vivre ? Tu poses la question Comme si tu apprenais Tu poses la question Ma soeur Mon frère Est-ce que ta situation Peu être gentille ? Amen Est-ce que ce qui est mort Dans ta vie Peu être reprendre le vie ? Amen Est-ce que c'est possible ? Amen Écoute la parole Amen Il me dit Prophétise sur ces os Prophétise sur ces os Non pas prier Non pas chasser les démons Non pas gêner Il dit Parlez sur ces os Amen Amen Et dis-leur Aux soins desséchés Écoutez la parole De l'éternel Ainsi parle le Seigneur Amen A ces os Voici je vais faire Entrer en vous En esprit Et vous vivrez Amen Écoute la parole Aux ossements Amen Vous parlez pas Aux ossements Aucune situation N'est plus Aux ossements Aux ossements Est-ce que ces ossements Peut-il les vivre ? Écoute la parole Aux ossements C'est des Sécres Morts Et ils prophétisent Ils prophétisent Tout le temps Les démons Le diable Pourquoi vous lui donnez Le pouvoir Qu'il n'a pas Alléluia Tout le temps C'est la foi des autres Mais je n'aime pas J'ai souvent dit On m'a menti Si j'étais né Dans une famille Et dans l'autre Tu ne serais pas comme ça Mais Dieu a dit Aux ossements Que tu as vies Prophétisent Proclame Parle Et confesse Continue Je vous donnerai des nerfs Je ferai croître sur vous De la chair Je vous couvrirai de leur peau Je mettrai en vous un esprit Et vous vivrez Et vous saurez que je suis l'éternel Amen Dieu dit à Ezekiel Dis à ses ossements Je vous donnerai des nerfs Amen Je vous donnerai la peau Amen Alléluia Et vous vivrez Amen Répétez sur le soeur Ce que Dieu te dit Dans ta parole Yes papa Alléluia Le problème Quand vous êtes dans une situation Vous réglez la situation Vous oubliez ce que Dieu dit Dans ta parole Amen Amen Tu es malade Alors qu'elle me déclare Ok l'habitat Elle dit Je suis malade C'est clair Alors qu'elle me déclare J'éloignerai la maladie Toi tu es focalisé Focus sur la maladie Je suis malade Je suis malade Mais Dieu a dit J'éloignerai la maladie Je prophétisais selon l'ordre Que j'avais reçu Il a prophétisé selon l'ordre Qu'il a reçu Ma seule affaire Alléluia Fais ce que Dieu te dit de faire Amen Dis-moi Amen Fais toujours ce que Dieu te dit de faire Que ton père soit d'accord ou pas Ton pasteur soit d'accord ou pas Ce que Dieu te dit de faire Fais-le Fais-le Amen Et tu verras la différence Amen Je lui ai dit Prophétise Il s'est mis A prophétiser Allez-y Et comme je prophétisais Il lui a bruit Quand nous prophétiser Quand nous parler Il a entendu un bruit Amen 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 Parce qu'il a déclaré avant Que la chair vient Que l'Esprit vient Amen Alléluia C'est ce que tu dis Alléluia Je parle à une seule Amen 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 Les choses que tu ne me dis pas, tu ne le vivras jamais. Jamais, Frère, tu vas vivre ce que tu n'as jamais dit. Mais ce que tu dis, les temps passeront, les années passeront. Mais ce que tu déclares, ce que tu déclares, sur ta propre vie, sur ta désignée, je te déclare que tu le dis. Qu'elle a dit, l'esprit vient sous nous. Alléluia. Les nez commencent à pousser. Amen. Les nez commencent à pousser. La pime est éclat. Il a donné une grande position à ta première mission d'éclat. Amen. Ce qui est non-suivre, c'est un grand pour y aller. Amen. Il a donné une grande position. Oui, papa. Il a donné une grande position. Il a donné une grande position. Vous avez reçu des sons. Amen. Vous avez reçu des directives. Des messages. Ceux qui te dis, va parler. Mais quand toi, tu es arrivé, tu es allé quand on est discrété. Et tu ne l'as pas parlé. Mais qu'est-ce qu'il ne fait rien ? Il attendait un grand pour Jésus. Alléluia. Amen. Continue. Et voici, il se fit en mouvement. Hum. Et les autres approchèrent les uns des autres. Les autres commencent à s'approcher. Les autres. Donc la vie commence à venir dans les autres. Alléluia. Amen. Que c'est qu'il a regardé. Amen. Allez-y. Je regardais et voici, il leur vend des nerfs, la chair crue. Quand il a regardé, il a vu les nerfs. Yes. Il a vu la chair. Amen. Allez-y. Et la peau les couvrie par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. La peau était là. Les nerfs étaient là. Mais il n'y avait pas de l'esprit. Amen. Un corps sans esprit, c'est un corps de vie. Yes, papa. Si tu es chrétien, tu n'es pas le sang de Dieu. Physiquement, tu es vivant. Mais si tu es mort, tu es mort. Amen. Ce qui donne la vie à la vie, c'est le sang de vie. Yes. Yes, comment ? Yes, alléluia. Ce saut se sont rapprochés. Et je viens à vivre la chair poussée. Il a vu la peau commence à se faire. Mais il n'y avait pas d'esprit. Alléluia. Allez-y. Il me dit, prophétise. Et tu nous dis encore. Beaucoup d'entre vous, je suis comme ça. Moi, j'ai joué. Mais j'ai parlé. Mais j'ai déjà parlé. Mais j'ai parlé. Mais tu peux nous parler. Non. Non. Tu peux nous parler. Non. Est-ce que tu ne parles pas avec les garçons de connaissance ? Non. Tu parles le matin, parles le soir. Amen. Vous avez un problème ou quoi ? Oh, j'ai déjà parlé. Je parle. Mais continuez à parler. Amen. 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 Dans ce premier temps, Dieu l'a dit, prophétise. Il a prophétisé. Les os sont mis en mouvement. Et j'ai qu'elle a pris la chair poussée. La peau poussée. Mais Dieu ne s'est pas arrêtée là. Tu es celui des processus. Yes, dad. Alléluia. Il a dit encore. Parle encore. Prophétise encore. Amen. Parce qu'il manquait l'esprit. Processus. Alléluia. Continue. Il parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Il dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents. Souffle sur ses morts. Et qu'il revient. Dieu dit à l'esprit. Maintenant, appelle l'esprit. Monsieur, dans votre vie, ce qui vous nous a appellé, ce qui vous a appellé arrivera. Amen. Mais où d'entre vous? Vous ne serez pas dans ces conditions de vie. C'est vrai, dad. C'est vrai. C'est vrai. Vous n'avez jamais compris les pouvoirs d'âme. C'est vrai, papa. Que Dieu a mis sur votre bouche un grand pouvoir. Amen, amen, amen. Je vais tellement mal parler. C'est vrai. Si vous êtes dans cet état-là. C'est vrai. Et vous accusez de tout. Mais Dieu a dit, appelle l'esprit. Est-ce que vous appelez des choses? Quand vous m'entendez ici dire, j'appelle. L'esprit est fini quand on est à l'école. Il appelle l'esprit. Parce que l'esprit est pour la vie. Il y a eu un mouvement des autres. La chair a poussé. Mais il manque d'esprit. Et tu sais. Que je suis dans la pâle d'esprit. Il n'a pas la vie. Je pourrais dire, parle. Maintenant, appelle l'esprit. Je vous fatiguez de parler. Je vais tout le faire. Les occultistes font la même chose. Les éthalistes font la même chose. Ils font de l'argent. Ils vont au cimétier. Ils commencent à parler. Qu'ils soient mentis. Qu'ils doivent mourir. Et tu meufs. Parce que même eux, ils ont compris qu'ils pouvaient dans les langues. Et beaucoup de chrétiens ne te lisent pas. Un chrétien qui parle ne passera vaincre. Tu es malade. Tu aimes tout ce qu'il dit. Tu es le sous-dessous. Mais pourquoi tu fais-le la bouche? Pourquoi tu fais-le la bouche? Les choses autour de toi ne pourraient pas bien. Alléluia. Et moi, je fais les païens. Je fais les chansons de Dieu. Ils souffrent. Mais tu vois, ça va passer. Ça va grave. Et c'est ça que l'utile là va s'accompagner. Tu vois, parce qu'il est païen. Tu vois, les païens, ils sont déribles. N'interquiète pas. Je m'en sortis. Je m'en sortis. Il va s'en sortir. C'est ça que l'utile. Ce n'est pas parce qu'il est païen. Tu ne dis pas que la mort et la vie sont pour l'un de l'un quand tu es chrétien. Ils sont pour l'un de l'un pour l'un de l'un. Amen. Qu'ils soient chrétiens, soient enfants, n'études ou pas. Païens. Mais c'est ça que tu dégâts dans ta vie. Dieu n'a dit ta vie. Maintenant. Beaucoup de païens partiraient. Vous entendez, j'ai fait un réussir. Parfois, tu démontes des nits. Ils finiraient pas réussir. Amen. C'est ce qu'ils déclarent. Amen. Ils créent une entreprise. Ça ne marche pas. Tu fais un païen. Non, ça va marcher. Ça va marcher. Mon frère, fais attention. Ça continue comme ça. Tu vas fermer. Non, je ne vais pas fermer. Il ne va pas fermer. C'est ce qu'il dit. Et Dieu le t'habit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne reste pas que ça. Pourquoi vous voyez les gens courent après les prophètes? Parce qu'il faut oublier. Votre vrai, vrai prophète, c'est toi. Amen. Parce que quand tu vas voir les prophètes, écoute-moi ce que tu as. Tu connais avec quel esprit il m'a. Est-ce que tu sais ce que tu disais dans ton cœur? C'est un jour qui te dit, c'est pour faire plaisir. Et quand tu es dans les sources de problème ou pas, j'ai pas la maison en cours de l'eau. Tu dis paix. Ta fille déclare. Ton fils déclare. Et au nom de Jésus, par le pouvoir que tu m'as donné. Ça, ça, ça ne puise jamais dans ma vie. Je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse ça. Les gens, ils ont une culte qu'ils vont voir. Ils vont les émoles, ils vont les émoles. Et demain, ils vont voir ça en manifestation. Amen. Amen. C'est pour quoi changer de la page. Changer de la page. Changer de la page. Changer de la page. Sinon, on va te poser les pieds et les mains. Et les gens de la page. On t'est béni, tu t'es tout. C'est ça. Tu sors ici. Juste à la débice. Comment ça va? Frère, c'était France là. On regarde la France. Continue à regarder la France. Alors qu'on va à bénir. Amen. Juste, tu regardes la télé. Tu as entendu une mauvaise nomère. Tu ne les prends pour toi. Et ça, c'est pour eux. C'est pas mal pour eux. Amen. Amen, Adelia. C'est ce que tu as passé en France. Amen, amen. Moi, tu as mes cartes et nos produits. Amen. Tu sais, tu parles. Amen. Mais c'est que tu écoutes à la télé. Tu commences à faire ça. Écoute, tu n'as pas suivi. T'es fin. T'es fin. T'es fin. T'es fin. T'es fin. On ne donne plus les papiers. Enfin, c'est terminé. Ah, c'est mal. On ne donne plus les papiers. Alors, dire non. Tu sais, c'est qu'il y en a dans les dents. C'est pour que vous. Amen. Moi, quand je vais me donner les papiers, après, il peut me mettre la maison à l'exposition. Ah, tu ne peux pas donner le papier. Amen. J'écoute une petite idée, mais les gens, les siècles, les coups de cela. Les anges, les coups de cela. Même les dégouts, les coups de cela. Amen. C'est ce que l'Égypte a fait. Et là, il a l'esprit. Parce que Dieu a l'Égypte et l'on prophétise. Appelle l'esprit. Amen. Mais pourquoi on vous dit, parlez? Je ne vois pas ce que ça va se faire. Mais c'est dur. Et hier, justement, j'ai reçu la préfecture. Et puis, il est passé la nuit qu'on déclare. J'ai eu la lettre. Mais ça n'a rien à voir. Et la lettre était bonne. Il n'y a rien à voir. Qui déclare aujourd'hui? Qui confesse aujourd'hui? Demain, tu prends une lettre. Ça n'a rien à voir. Amen. Ce que tu as déclare. Ce que tu as dit. Amen. La lettre dans les mondes spirituels. Et Dieu l'emmènera manifeste à cinq jours. Amen. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils retrirent vie. Et ils se teintent sur leurs pieds. C'était... Car il a prophétisé. Amen. L'esprit est rentré en eux. Et des choses qu'il y a des ossements secs. Nipo, Nichel. Amen. Quand Ézéchiel a bêlé l'esprit. Les os sont formés. Et la lettre déclare. Ils se sont mis d'eux. Amen. Et Ézéchiel n'a pas fait une prière. Ézéchiel n'a pas fait l'intercession. Il a parlé selon l'ordre que Dieu lui a donné. Si vous savez que je sois. Et que vous savez que vous savez. Que selon la parole de Dieu. Vous avez reçu l'ordre du Seigneur. Que ton mari. Que ta femme. Soit d'accord avec ou pas. Fais selon l'ordre du Seigneur. Ce que tu as entendu. Que ton pasteur soit d'accord ou pas. Parce que le pasteur n'est pas Dieu. Il est représenté de Dieu. Mais pas Dieu. Fais selon l'ordre que Dieu a l'exemple. Amen. Parce que cet ordre là. C'est toi qui n'adjus pas le pasteur. Amen. Peut-être qu'il va t'accéder réveille. Mais tu dis au pasteur. Je le suis l'ordre du Seigneur. Et faire ces imousines. Et tu commences à parler. C'est le l'ordre que tu as résout. Les choses changeront. Amen. Amen. Changez votre âge. Commencez à prophétiser à ta vie. Vous allez amener à l'existence. Les choses qui n'existaient pas. Tu vas commencer à établir. Certaines choses dans ta vie. Que tu n'as jamais imaginées. Que ce n'est jamais passé dans votre famille. Que votre famille n'est jamais expérimentée. Mais toi tu as compris. Que la mort est la vie sur le point de l'âme. Tu as appellé ces choses. Et ces choses en dendrant les fonds de ta foi. Amen. C'est le dom de Lazare. Amen. Jésus n'a pas prié. Non. Jésus n'a pas prié. Jésus n'a pas prié. Il a appelé Lazare. Pourquoi il a appelé ? Dis-le la ligne. Parce qu'au départ, Jésus dit c'est simple. Lazare n'est pas mort. Il dort. Et les autres ont dit. Mais comme il dort. Allons le réveiller. Jésus n'a jamais dit que Lazare est mort. Il a dit. Notre ami Lazare dort. C'est clair qu'il a dit. Que les disciples ne comprenaient pas. C'est à ce moment-là qu'il a dit clairement. Jamais. Notre ami Lazare est mort. Mais au départ, il disait que Lazare dort. Tranquille. Donc quand quelqu'un dort. Tranquille. On ne chasse pas les démons. Quand quelqu'un dort. On ne prie pas. Quand quelqu'un dort, on le réveille. Et comment on réveille quelqu'un ? En l'appelant. C'est pourquoi. Jésus est venu devant le tour de Lazare. Il n'a pas prié. Il dit. Lazare. Sors. Parce que pour Jésus. Il est dans le même. Amen. Amen. C'est ça. Fait attention à vos pensées. Amen. Amen. Fait attention à vos pensées. Merci beaucoup. Fait attention à vos pensées. Fait attention à votre âme. Et votre cœur. Amen. Ceux qui vous croyez par votre cœur. Dieu le t'aime en moi. Amen. Alléluia. Franchement, tu penses que ta vie est conçue à l'offre des soeurs qu'on aime ta soeur. Même Dieu est incapable de restaurer ta vie parce que toi-même, tu dis que c'est tout le monde. Alléluia. Les choses commencent en amour. Il est déjà répétant. Les modes spirituels. que Dieu vous ouvre les yeux. Amen. 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 Je vous ferai bien aimer ce mot de plein de démons. Vous faites les âges battus. Amen. Un jour, Élysée est arrêtée dans la ville de Samarie. Parce que la ville est en tournée. Son cerveau vient nous voir et dit, Maître, nous allons mourir. Nous périssons. Parce que la ville est en tournée. Plein de garnisons. Plein de milliers battus. Comment on va s'en sortir? Je vais faire un seul à un moment donné. Amen. Vous devez comprendre et savoir qui est votre vie. Amen. Elohim. Est-ce que votre Dieu est le Dieu de la Bible? Elohim. Alléluia. Qui vous aider? El Shaddai. C'est bien de venir dans l'église. Mais tout le monde vient dans l'église. Amen. Mais qui vous plaît ici? Amen. Vous savez qui? Adonai. Les chers de l'église étaient paniqués, de paniqués. J'ai brûlé. Et il a prié et dit, Seigneur, ouvrez-vous les yeux. Amen. J'ai guérir. Alléluia. Et les huiles se sont ouvertes. Alléluia. Il a dit la valet de l'église des caballeries et des anges. Alléluia. Parfois, vous craignez pour rien. C'est ça, papa. Alléluia. Vous aurez peur pour rien. C'est ça. Donc, vous avez le pouvoir. Amen. Et nous, s'attrape qu'ils aient sous ce videur. Et ne craint pas. Amen. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et ceux qui sont avec nous. Alléluia. La proclamation de la pâle. Amen. Et pourquoi cela parle? Venez déclare le sang. Vous savez qu'il n'y a pas. Les jours ne marchent pas. Mais faites-le pas la bouche. Amen. Amen. Tu es à la préfecture. Tu es sain de Dieu. Tu déclare. Amen. Amen, papa. Alléluia. Que je vais passer en avant. Amen. Yes. D'aimer la foi s'il faut. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Madame là-bas, oui, toi là-bas. Viens, viens, viens. Amen. Je ne sais pas ce que j'ai en avant. Amen. Amen. Quand tu te dis sur la terre, les yeux en me disant. Amen. Les seuls à la vie, l'année des endroits sera tranquillisée. c'est la thèse. Parce que les universis c'est sûr. Qu'ils soient avec nous. Ils sont plus grands, ils sont plus nombreux que ceux qui sont. Amen. Ils se sont ouverts. Amen. Je vois si tu appelles l'idée. Yes, papa. Je vois si tu appelles l'idée. Yes, yes. Votre destinée change. Amen. Amen. Par ce message, vous allez penser que j'ai. Amen. Amen. C'est une chose qui ne vous pose pas. Ce n'est pas qu'ils vous appellent. Vous ne les pétalez pas. C'est qu'ils ne pétent pas des barfous. Amen. Je dis ce que vous ne pétent pas des barfous. Amen. Amen. Et je vois ça dans les églises. Répète après moi. Tu ne répètes pas. Continue comme ça. C'est ça. Continue comme ça. Alors que même les gens se parlent. Amen. Les gens se parlent. Tout le jour parle. La vie parle. On verra. Et toi, on dirait, répète après moi. Tu fermes ta bouche. Continue comme ça. Alléluia. Le pouvoir de la langue. La vie est sortie vivante. Parce que je suis là à toi. Vous croyez quoi sur vous? Mais si vous pensez que c'est fini. Mais ça sera fini. Et d'ailleurs, je ne peux pas vous parler comme vous parlez. Parce que vous pensez que non, c'est fini. Mais ce qui déclasse, ce n'est pas fini. Même si la méchante, c'est fini. Tu dis, Seigneur, non. Ce n'est pas fini. Je refuse que vos fils meurent. Je refuse que ma femme meurent. Je refuse que mon mari a la fin. Amen. Dieu va l'établir. Amen. Je vous garantis la poussante d'avoir. Ton mari ne peut pas plaire que lui qui est mort. Un jour, il va se réveiller. Je dis, on va à l'église. Dieu, Dieu, Dieu. Tu me l'as donné. On va à l'église. Amen. Mais ça fait 10 ans que j'ai amené. Ça fait 5 ans que j'ai amené. Et tu ne vois pas ce dimanche-là. C'est lui qui va te réveiller. On va à l'église. Dieu se réveille. Je dis, on va à l'église. Pendant que tu sois, tu seras assise. Tu devras léver les mains. Je rêve. Oh Dieu, ce sont tes paroles. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras coupé. Par tes paroles. Allez-vous répandir. Allez-vous répandir. Sous tes paroles qui nous avaient décliné. Oui, ton mariage et ton couple est un rameau. Peut-être qu'on t'en existe plus. Et tu le crois plus. Mais ces ossemas aussi n'avaient pas l'église. Mais Ezekiel a obéi au pardon de Dieu. La difficulté de l'homme prophétise. Ezekiel a prophétisé. La peau est venue. La chair est venue. Les os sont mis en mouvement. Et l'esprit est en paix. Ils sont mis des bouts. Qu'ils sont en paix. Je déclare cet après-midi que tout ce qui est mort, c'est à l'eau. Reprenne-le-t-il. Au nom du suprême. Jésus, ce qui est possible, je le prie à Dieu. Allez parler. Allez parler. Allez parler. Tu as le pouvoir. Amen. Il y a deux semaines, j'étais en Afrique. Fais attention à votre pasteur. On guida les gens, moi, qui m'appellent. Allez voir. Amen. On tue les gens là-bas. On a l'air les gens là-bas. Si tu ne sais pas parler, ça va t'affecter. Combien de confessions vous les gâtes c'est ce que tu as déclaré? Combien tu as déclaré? Combien de fois tu l'as appelé la vie aussi? Comment ça va? Un peu. Vous voulez-moi. Toi, même du confesse, c'est un peu. Tu as la capacité d'amener les bouts. Parce que c'est un peu. On lui dit, comment ça va? Mais ça va super bien. Je te dis que tu as déclaré. Non, ça va. C'est ce que toi, tu as dit. Mais ce n'est pas la délire. On dirait que tu n'es pas en forme. Mais si, c'est sur la forme. Il fait chaud, c'est tout. Sur la forme. Tu l'éclatines, toi, mal à toi. On se fera aussi. Tu vas être souri, toi. Mon gère, on s'est réunis. Au revoir, j'ai puiser vos pasteurs. Aconte-toi, pas que comme ça. Mon gère, on s'est réunis. Tu seras souri. Parce que je ne m'accepte pas que tu me mèches en prison. Tu t'es laissé. Elle est filée en vécite. Amen. Tu parles comme ça ta femme. Amen. Bère déversée. Nombre 14. C'est bon, vers Jésus. Nombre 14. Verset 28. Nombre 14, verset 28. Je lis la parole de Dieu. Dis-leur, je suis vivant. Dis l'éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes ouvriers. Amen. 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 Je vous le répète. Je vous le répète. Fais-leur, s'il vous plaît. C'est toi qui changes. Il ne change pas. Amen. Dieu ne réunis jamais sa parole. Amen. Ce qu'il a dit. Les saisons. Les séquences. Les événements. Il ne changerait jamais sa parole. Amen. Un jour, Dieu dit à Moïse. Envoie des espions. Aller explorer la telle promise. Parce que Dieu. Mais ne déclatez pas les saisons. Dieu vit hors saison. Amen. Nous vivons tant de saisons. Mais Dieu vit hors saison. C'est pourquoi Jésus a voulu les fiquiers. Mais Jésus savait que ce n'était pas la période des fiquiers. Il devait comprendre les fiquiers. Il a dit, bon, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas la période. Mais Jésus a voulu les fiquiers. Parce que Dieu dit hors saison. Tu as dit à Israël. Vers la soeur, je n'appelais ministre d'encourage. Ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu ne les réuniras jamais sauf. Et peu importe ce que tu fais. Tu vois la telle promise. Et tu n'as pas. Les pays que tu vois là-bas. Ce sont les pays que je te donnerai à toi et ta postérité. Personne ne change celui du Havreur. Et avant d'entrer dans ce pays, Dieu dit à mon fils, envoie déjà exemploré les pays. Il envoie tout ce personne. Faites un temps soif. Faites un temps soif. Ce que ton ami voit, ce n'est pas ce que toi tu vois. C'est pourquoi ce n'est pas suffisant. Vous suivez les gens. Vous suivez les hommes de Dieu. Je ne suis pas senti, mais vous êtes pour peine. Il y a des gens qui sont myopes. Ils vont de loin, mais pas de près. Il y a des gens qui vont de près, mais pas de loin. Oui, de loin. Mais non, c'est toi que tu vois de près. Et tu marches à quelques fois, il ne va pas de loin. Il va t'expliquer des choses que tu ne vois pas de loin parce que tu vois de près. Les douze personnes sont battues. Explorent les pays. Les dix sont rendus. Ils ont rencontré à Moïse ce qu'ils ont vu. Il dit à Moïse, les pays qu'on a vu, que toi qui nous as envoyés, c'est le pays qui dévoque ses habitants. On a vu des géniales des fils d'anak. À l'air côté, on était comme des sauterelles. Amen. Mais les gens commencent à pleurer. Ceux qui ont pleuré, est-ce qu'ils ont vu? Non. Ils ont entendu. Tu fais d'attention, ce que tu vois, ce que tu entends. Parce que ce que tu entends parfois n'est pas la vérité. La Bible des Désus commence à pleurer. Il dit Moïse, il nous a amenés dans un pays où il y a des géants. C'est un pays de filles. Et c'est là que vous envoyez. Alors qu'au départ, Dieu a dit, c'est le pays que je vous ai donné. Les deux autres reviennent après. Jésus et Canela. Ils ont fait votre chance. Moi, je dis, alors, qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Il dit Moïse. C'est un pays où courent les blés et les miennes. C'est vrai qu'il y a des géants. Mais Moïse, je suis dit et Canela, il y a des géants. mais nous poséons les pays. Il dit, nous allons posé les pays. Même ces des géants qui trouvent pour ces pays. Amen. Mais les dix autres ont dit Moïse, laisse tomber. Laisse tomber. c'est un pays qui est tout. Il y a des géants. C'est ce qu'ils ont vu. C'est toi qui fais tes destinées. C'est toi qui fais où tu veux aller. Par ton ami. Amen, papa. Ni même ton père. C'est toi qui fais où tu veux aller. C'est ça, dad. Alléluia. Tu as dit à Mame, tu vois ce pays-là. Regarde le blessé. Ce que tu vois n'est pas forcément ce que je vois. Yes, papa. Pourquoi tu as joué les gens? C'est ça. Mais Caleb et Joseph sont vénus d'Hermis. C'est vrai que c'est un pays où il y a des géants. Mais... Mais il y a des lèvres là-bas et les biens. Amen. Et nous allons posséder les bains. 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 Alléluia. Et Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché. Il y a Israël. Mais c'est moi qui vous a dit que c'est une belle que je vous ai donné. Amen, amen, amen. Et comme vous avez dit, il y a des sauterelles, il y a des géants. Je ferai tel que vous avez parlé. Amen. C'est ça. C'est sévère cela. C'est ça. La vérité, ma soeur, ce que tu dis, c'est ce que tu as fait. Amen. Je ferai ce que tu as parlé. Donc en fait, l'architecture des daphs est entretenir. Ça ne peut pas être donné la forme. Comment? Alléluia. Les daphs, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Tu es un petit. Tu dis que moi, je suis un petit. C'est ton problème. Tu dis que moi, je le répète. Même Dieu sera incapable de te rendre éclat. Parce que toi, tu as dit cela, c'est ça. Enfin, notre vie ne va pas être humain. Amen. Il n'y a ce qu'un. Ce que vous confessez, c'est que vous proclamez tous les jours, même dans ta chambre. Tu es une autre. Amen. Et va le taf. Amen. Amen. Parce que simplement, les dix espions ont dit à Moïse, ce n'est pas possible d'y aller. Mais ces gens ont oublié que Dieu, au départ, c'est un pays que Dieu nous donne. Amen. Quand on nous donne le pays, il s'en fout des mariés. Il s'en fout des choses. Il s'en fout des gens. Il s'en fout des problèmes. Quand Dieu te donne, il te donne. Et lui, c'est comment il va faire. Amen. Amen. Il sait comment il va faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment vous me dire que nous n'irons pas dans ce pays alors qu'il est le créateur de toutes choses. Comment ? Il y a quelqu'un de la Bible qui a dit c'est un pays que Dieu vous donne. Et toi, tu dis non, on ne peut pas y aller. Dieu a dit je ferai comme vous avez parlé. Amen. Comme vous pouvez y aller, vous n'allez pas y aller. C'est ça. Alléluia. Vous êtes dans votre vie. Les générations de ces petites personnes que Moïse avait envoyées pour se faire les pays sont nôtres dans les désirs. Amen. Amen. Dieu a dit comme vous avez dit on ne peut pas y aller, vous n'allez pas y aller. On ne peut pas entrer, vous n'allez pas entrer. Amen. Dans les désirs, la génération de ces petites personnes missionnaires que Moïse envoyait dans la prépromission montre les espèces. Seule la génération de Jésus et de Calèbes sont en place de la terre. Amen. Alléluia. Parce que tu as compris ce que toi tu es. Amen. Alléluia. Ils ont dit que nous n'allons pas entrer, mais pour les défendre. Alléluia. Amen. Change de discours. Amen. Amen. Change de discours. Amen. Amen. Par rapport à ta vie, par rapport à ton vêtue, par rapport à ton mari, par rapport à ta femme, change de discours. Je les change de discours. Amen. 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 Sinon, tu n'auras fait ce que tu as dit. Amen. Quand tu parles dans ta chambre, le loison du ciel est dans le temps. Amen. Et Dieu t'entend. Avec le tuer, il n'y a pas de secret. Yes, dad. A personne n'était là, mais Dieu était là. Amen. Change de discours. Amen. Vous imaginez, des générations et générations ne sont pas entrées à tes promises à cause de ces personnes-là qui ont régné la parole de Dieu. Amen. Dieu a dit, vous allez entrer, et ils ont dit, on ne va pas entrer. Vous voulez quoi faire ça? Maintenant, après on change d'église. On change des prophètes. On change des pasteurs. Mais tu as oublié ce que toi tu as dit. Et je ne vais pas changer. Ma vie ne sera pas prospérer. Je serai pauvre. Je ne serai jamais béni. Je vais... Mais ça ne va pas changer. Tu changes à qui tu veux. Je pense que c'est un peu béni. Alléluia. Amen. Parce que tu as une mémoire. Que hier, je ne parlais négatif. Je ne savais pas qu'il y a un pouvoir dans ma langue. Ce n'est pas de moi. A la place du négatif, tu es amé positif. Amen. Allez changer. Ce n'est hier, je parlais négativement. Parce que positif. Parce que mes soeurs et frères, Amen. Tu ne pourrais jamais vivre positif. C'est tous les jours qu'on reste négatif. Impossible. Je dis impossible. Dans ta langue, dans ta bouche, toujours négatif. Jamais tu ne l'as pas dit. L'ombre 14, 28, je ferai tel que tu as parlé. Tu es fait la novie tel que tu as parlé. Vous savez, il est fait. Il est seul. Amen. Mais qui ne sait pas vraiment en foutu. Amen. Il y a des frères vraiment qui couvrent vraiment. Ils proclament que c'est la vie là, on s'en pire. Tu es un enfant. Alors que tu es dans sa parole, elle dit, si l'esprit se vous approche. C'était réellement libre. Amen. Mais Jésus dit cela et quand même tu te dis qu'il soit en foutu, tu resteras en foutu. Il va mêler une vie des personnes en foutu. Quand les gens devront au travail, encore les routes, ils sauront que tu es en foutu. Amen. C'est ce que toi tu dis. Amen. Mais celui que tu es béni, celui que tu es prospère, tu es un bon sang, tu es à la boue. Amen. Quand les gens devront ils sauront en toi la personne qui est là. Qui est joyeuse. Alléluia. Tu sais que tu es. Amen. Tu te dis que tu es prospère. Yes. Comment c'est ton bon que tu es prospère. Alléluia. Yes, papa. Comment ça arrive comme si tu es prospère. Comment n'est qu'il n'y a rien prospère. Yes. Amen. Je sais ce que tu m'as dit. Amen. Mais je ne vais pas avec mon esprit. Amen. Je ne vais pas avec ça. Changez de la main. Amen. Changez de la main. Parlez positif. En épices que nous vivons. Dans le monde spirituel, tout ne se dit pas. Je dis dans le monde spirituel, tout ne se dit pas. Mais toi, tu dis tout. Aujourd'hui, c'est heureux. Demain, je suis malheureux. Les lames d'âme se font dessus. Et vous ne pouvez s'imaginer. Amen. Les autres, je vous entends. Amen, papa. Il y a des sénés qui couvertent ce monde. Je vous entends. Amen. Que toi, moi, tu déclas que tu es malheureuse. Tu fais quoi après? Mon pasteur, ma vie tourne en rond. Et c'est normal que tu me tournes en rond. Amen. Tu proclames tous les jours que tu es malheureuse. Fais-le ici aux situations, aux problèmes, aux circonstances. Amen. 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 Tu as dit à Abraham, les pays que tu vois, c'est les pays que je t'ai donné. C'est les pays qui coulent le miel et le miel. Mais si tu vas à l'Israël, c'est un pays mondané. C'est un pays désertique. La moitié d'Israël est désertique. Mais Dieu dit, c'est un pays qui coule le miel et le miel. Écoute ce que Dieu dit. Amen. Mais si tu vas à l'Israël un jour, tu vas voir, c'est un pays qui est désertique. Des déserts partout. Des mondanes partout. Mais Dieu n'a pas vu les déserts. Dieu le vit dans le montagne. Lui, il a dit un pays qui coule, les lèvres et le miel. Tu acceptes ce point. Alléluia. Et tu le confesses. Amen. Tu le proclues. Amen. Tu le décors. Amen. Et tu es malheureuse d'Amen. Yes. Alléluia. C'est toi qui vous. Je suis malade. Je suis malade. Alléluia. J'ai peur. Vous savez qu'il y a la personne ici. Amen. J'ai peur ici. J'ai peur cela. Mais qui est-on-t-il ? Mais dis que je n'ai pas peur. Amen. Mais il te batte en poteau. Tu dis de ma croix. Je ne serai pas avec un. Je n'ai pas peur. Mais importe ce qui se passe en France, dans le monde, Dieu a contrôlé ma vie. Je suis-tu lui-même qui compte et sait compter les noms de chez nous de la tête. Il ne te laissera pas tomber. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Dieu ne te laisse pas tomber. Père votre circonstance. Il sera avec moi tous les jours. Si tu le confesses, ce soir, cette après-midi, je déclare, je prophétise, je t'habille le changement des vôtres situations, la délivrance, la restauration, le miracle, les clésions de miracle, la prospérité, le salut ton âme, les paixés, dans tous les domaines. Au respect de Jésus-Christ, je t'habille, je t'habille, je t'habille, ta vie n'aura plus la même, jamais la même. Ce qui a été lié, ce n'est pas ce qui sera demain. Ce qui sera demain, ce n'est pas ce qui sera demain. Au nom duprême de Jésus, c'est fait, c'est réciter. Lève ta main, droite, et Seigneur, pour traverser ce message, j'ai hâté ma déligence, ma liberté, totale, ma guérison, au nom des Jésus. Je ne suis plus sous l'emprise des démons. Je ne suis plus enchaîné, lié, je déclare, je l'appelais libre, je suis libre, je suis libre, en Jésus Christ. Quéris, délivré, béni, de nos suprêmes de Jésus. Amen. Et tu es vous prête. Allez, je le sors. Et tu es vous prête. Parfaits-toi bien, rends-toi grâce au Seigneur. La grâce, ça fait bien. La puissance, la belle, ça fait bien. Une belle semaine, et tu es vous prête. Il s'est vous prête.